Musique Bonjour et bienvenue à tous J'ai décidé de sortir ici deux petits plioirs à gaufrage que j'ai pas utilisés encore en fait je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus petits ils se glissaient parmi les grands et je les voyais jamais et là je me suis dit qu'est-ce que je fais avec ça et il m'est venu une idée de faire une carte toute 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 douce, toute simple vous savez comment j'aime les bases de cartes blanches si vous aimez pas ça suivez mes cours en ligne je vous jure il y a beaucoup de technique c'est pas qu'il y a très peu de cartes blanches mais c'est vraiment beaucoup plus poussé que les vidéos que je vous propose gratuitement ici sur la magie des étangs alors sans plus tarder je vous montre cette petite carte là ici donc j'ai décidé de gaufrer il y a de la place la place est idéale pour glisser un vœu entre les deux et puis aller garnir d'une petite boucle ce que j'ai fait vous allez dire ben là c'est vraiment très très simple vous voyez pas en vrai mais probablement que les photos vont vous le montrer c'est quasiment comme de la broderie quand on y touche là c'est vraiment spécial l'effet alors j'ai décidé de vous montrer ça avec vous mes mains il faut que je vous explique hier soir j'avais du temps de libre et j'ai réancré mes 50 tampons d'encre et je les ai fait dormir la tête en bas pour que l'encre entre bien dedans mais il y en a certains que j'avais trop mis d'encre donc ça a coulé et ce matin j'ai tout nettoyé ça et j'ai les mains tachées donc c'est pas parce que j'ai pas lavé mes mains et j'ai décidé d'aller faire la même chose sur l'enveloppe ce qu'il faut savoir c'est que ce que je voulais faire au départ c'était d'aller placer au milieu ici de l'enveloppe mais on peut pas donc là j'ai essayé toutes sortes de façons j'aurais pu le faire en coin ça pourrait être très beau si vous voulez faire vos deux coins alors je l'ai tout simplement glissé ici il y a l'autre ici que j'ai pas essayé de colorier il est plus gros probablement que je l'utiliserais avec le jeu des tentes assortie attendez un petit peu que je vous trouve ça c'est ça lui-là ici oups donc il y a moyen de faire des belles choses avec ce duo-là alors sans plus tarder on y va j'ai déjà gaufré avec ma Big Shot et je vous donne un petit truc des fois si vous voulez que ça soit moi j'ai la vieille plateforme celle qui commande la Big Shot aujourd'hui ont la nouvelle c'est la preuve que ça dure longtemps en tout cas elle l'a jamais brisé il y a des fois quand je place un plioir à gaufrage dans ma Big Shot que je garde le tab 1 ici mais dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui on enlève complètement les tables pour passer dedans ça dépend toujours de la force de votre Big Shot il y en a qui appuient plus que d'autres mais en fait c'est qu'on ne veut pas faire craquer ici je l'avais fait avec le tab 1 et on voit deux marques ici le carton a vraiment craquelé et là ce que vous allez faire vous allez choisir votre palette moi j'ai choisi rouge rouge et vert relief c'est tout le temps regardez quand je dis que j'avais trop ancré là il faudrait que je fasse entrer ça avec une cuillère le dos d'une cuillère mais c'est que ça coule par ici et quand on l'ouvre on se salit les doigts donc essayez d'en mettre pas trop quand vous vous réancrez regardez ici j'en ai qui a coulé un peu donc c'est pas mieux quand on a trop d'encre après ça il faut toujours étamper une fois sur le brouillon avant d'étamper sur notre projet et ça fait pas le même résultat donc on va prendre notre crayon à stomp et on va aller colorier ce qu'il faut que vous sachiez c'est que c'est comme si les fibres du carton du papier cartonné ont déjà été un peu brisées en passant dans le plioir à gaufrage et la big shot ce qui fait que quand vous allez colorier vous allez tout de suite sentir que l'encre pénètre vraiment et reste pas autant en surface que quand on étampe habituellement et moi j'attribue ça vraiment au fait que là les fibres sont moins collées les unes aux autres elles ont été comme un peu endommagées si on peut dire en passant dans le plioir donc c'est pour ça que vous allez vouloir remettre probablement à quelques reprises de l'encre parce qu'on la sent entrer à l'intérieur et voilà ce que ça donne en arrière ça va traverser un petit peu c'est vraiment la preuve que les fibres sont écrasées et un petit peu brisées mais c'est ce qui fait en même temps un petit effet broderie puis un effet un peu diffus je dirais donc je vais faire rapidement je ne ferai pas les deux tiens et là je vais en rajouter à la base et on voit que ça ça s'en va on dirait spread en anglais qu'est-ce qu'on dit en français ça s'étend donc on peut y retourner je nettoie mon crayon estompe doucement jusqu'à tant que j'avais beaucoup d'encre que ça soit clair et je change de couleur ça c'est c'est une des inventions les plus géniales le crayon estompe on n'est pas obligé de tenir un manier un pinceau avec un pot d'eau qu'on renverse je parle pour moi alors je pense que c'est ça on nettoie encore une fois faites attention à votre pointe pour la garder elle ne s'émousse pas facilement cette pointe-là mais on fait attention et là dans le verre c'est juste qu'il faut faire attention pour rester sur ce qui est gonflé ce qui est gaufré et pas dépassé parce que là ça ne sera pas beau du tout si on dépasse donc je m'arrange pour que ce soit un peu irrégulier de toute façon vous allez constater que sur ces fibres qui sont un peu brisées l'encre se répand d'une façon pas habituelle donc les perfectionnistes dans la salle respirez s'il vous plaît vous n'aurez pas de résultat parfait moi j'étais toute excitée quand j'ai pensé à ça ce matin parce que je me disais quand j'étais à l'université petite tranche de vie mes amis sortaient dans les bars puis moi je sortais d'une grosse mononucléose puis dans le fond je m'en suis jamais sortie et mes amis sortaient dans les bars allaient s'amuser puis moi j'étudiais chez nous puis je faisais de la broderie en écoutant la télé donc ça peut ça me rappelle mes jeunes années comme on pourrait dire là vous voyez déjà que la couleur a entré et a pâli donc avant de laisser tomber la couleur on peut retourner en ajouter où on veut comme ça c'est très détendant et là petit truc pour la première carte je vous montre ce que j'avais fait je voulais avoir un contraste parce que je savais que mon vœu allait être noir et vous savez que j'aime les rappels donc je voulais que les petits points soient noirs en allant ancrer moi je suis allée ancrer directement dans mon tampon Memento et je suis allée les faire sauf que là on dirait que avec le petit liquide qu'il y a à l'intérieur du crayon ça faisait que la couleur se répandait en dehors des points regardez ici ça s'est répandu j'aimais pas trop donc pour l'étage d'en bas voyez-vous sont tous beaux mes petits points j'ai pris vraiment mon marqueur noir nu et j'ai juste été déposée et ça se répand pas parce que j'ai pas un ajout de liquide bon moi je voulais un look diffus si vous voulez un look vraiment punché ça serait de oups je viens de dépasser un petit peu ça serait de colorier tout ça ce que je viens de faire au crayon estompe de le faire avec vos marqueurs ça pourrait être une autre solution si vous dites j'ai peur moi d'aller sur ces fleurs-là avec mon marqueur rouge-rouge essayez donc pour commencer de faire une carte avec vos marqueurs subtils qui sont beaucoup plus peurs vous allez avoir moins peur j'aurais dû en faire un exemple mais c'est ça donc la prochaine étape j'aurais pas dû fermer mes tampons d'encre j'avais oublié c'est pas la première fois que je montre cette idée-là je voulais compléter le tout avec une petite boucle mais si je mettais la boucle blanche ça serait super beau sauf que là je me suis dit je vais aller faire un autre rappel je la mettrai pas sur mon projet donc je garde mon crayon estompe et là je vais placer ma boucle comme il faut et je reprends ça et je vais tout simplement venir colorier les rebords et ça va super bien ne pensez pas que c'est super compliqué c'est pour ça que je le fais devant vous ici je le fais devant vous justement pour que vous voyez que c'est pas long c'est juste que il faut jouer un petit peu vous pourriez le colorier avant je pense que j'avais décidé de procéder comme ça donc il nous reste à coller ça et à faire notre enveloppe mais je vous montre mon échantillon et puis vous allez pouvoir voir sur les photos ce que ça a donné ce duo là terminé alors ici en manipulant ma carte j'ai abîmé en terminant la vidéo je me suis dit oh non j'ai oublié de leur montrer les coins j'ai sali avec du jaune donc il a fallu que je coupe le bas de ma carte mais je voulais vous montrer que ça fait tout aussi joli et l'étape finale c'était de prendre ici le petit poinçon pour les coins Project Life je trouve que ça fait vraiment changement si vous vous trompez puis que ça coupe pas exactement vous pouvez recommencer s'il y a des des fois il y a des petites coches parce que là je coupe deux épaisseurs c'est pas recommandé vous pouvez prendre un petit bloc à sabler s'il y a des petites coches qui vous dérangent alors je vous souhaite une très bonne journée Musique Musique